Bonjour à tous, c'est Albandouz et je suis très heureux de vous retrouver enfin pour ce 35e épisode. Dans celui-ci, nous allons terminer la thématisation d'Universalis et on va s'attaquer aux décorations des façades de notre grand restaurant. Ah, quoi de mieux pour commencer cette vidéo par un petit déjeuner en terrasse. Regardez, ça fait du bien. Alors, je profite encore un petit peu ici de répit avant de vous retrouver donc pour ce 35e épisode. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas retrouvé sur le Let's Play et je m'en excuse. Mais ça y est, voilà, maintenant je suis en vacances, je vais pouvoir vous proposer des épisodes peut-être un petit peu plus régulièrement. Alors, vous pouvez voir qu'on est en terrasse, vous allez voir, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire. Alors, premièrement, regardez les deux petites tasses là. Alors, il y en a toute une série qui a été créée, une collection incroyable, que je vous conseille d'aller regarder sur le workshop, je mettrai le lien dans la description. Et c'est une série de tasses ou de mugs de Planet Coaster Création alias David, que bien sûr, vous connaissez bien évidemment. Je remets sa chaîne également dans la description si vous ne le connaissez pas. Et il nous a produit, c'est super gentil, une série de tasses aux membres de la communauté française de Planet Coaster. Donc, je vous remercie grandement. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'en ai une à mon effigie. Donc, un grand merci à toi David. Alors, deuxièmement, regardez, je suis donc sur une terrasse, certes, mais sur quelle terrasse ? Eh bien, une toute nouvelle terrasse dépourvue de façade de ce restaurant, un restaurant sans façade. C'est ce qu'il va falloir qu'on fasse pendant cet épisode. Mais d'ailleurs, ce restaurant, regardez, ça ne vous dirait pas quelque chose, ça ? Un certain qui a cette devise tirée de Gusto, tout le monde peut cuisiner ? Bon, je sais que vous avez deviné, il s'agit de Rémi, de Ratatouille. Donc, j'ai repris ici le logo du restaurant, du bistrot chez Rémi, à la toute fin du dessin animé, pour le mettre ici, en guise de petit clin d'œil, en tout cas, à ce restaurant qui s'appellera chez Rémi. En clin d'œil au film d'animation Ratatouille. Alors, je tiens à remercier une personne dans les commentaires qui m'a permis de trouver cette inspiration avec le film Ratatouille. Donc, c'était d'après un commentaire du dernier épisode. Alors, maintenant, au niveau des modifications que j'ai faites depuis la dernière fois, donc, on a certes cette terrasse, mais quand on se dirige dans la file d'attente, il y a quelques petites modifications. Vous allez voir, ce n'est pas grand-chose. C'est vraiment des bidules. Alors, on a ici déjà la proposition de Tom Fenix que j'ai essayé d'appliquer. J'ai rajouté quelques décors ici pour tout simplement compléter cet espace. Mais ce sera bien sûr à agrémenter un peu plus par la suite. Également, quand on passe dans cette zone-là de jour, on a quelques éléments de vapeur, ici, que j'ai rajouté, et de fumée. C'est également une proposition qui m'a été faite dans les commentaires. Les plus grosses modifications, c'est de nuit, qu'elles ont été faites. Donc, on a déjà dans la file d'attente, ici, quelques couleurs qui ont été modifiées, notamment du vert qui a été enlevé au profit du bleu. Les couleurs rouges qui sont maintenant plus orangées. Voilà, c'était également une proposition qui m'a été faite par Mike John dans les commentaires. Et je suis d'accord, je trouve que ça rend quelque peu mieux. Bien sûr, également, grosse modification, vous l'avez pu le voir dans la première image de la vidéo, c'est ici l'illumination du lift, du coaster, un petit peu à la tour Eiffel. Alors, j'ai essayé de faire ça en mode aléatoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, c'est une idée de Madadax. Et puis, c'est son coaster, quand même. Il faut lui faire plaisir. Et dernière chose, on va se remettre en jour pour ça. J'ai travaillé, hop, ici, sur la sortie du coaster. La sortie d'Universalis, ici, le moment où on passe sous le lift. Donc, maintenant qu'il a été sécurisé, cet espace. Et donc, voilà, un petit peu d'aménagement paysager, pas grand-chose. Les guichets, comme vous pouvez le voir, n'ont toujours pas été faits. Comme je vous l'avais dit à la fin du dernier épisode, eh bien, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la thématisation de cette dernière partie d'Universalis, c'est-à-dire la station, ici, qu'on va décorer. Et puis, également, cette salle de pré-show, où le fameux inventeur va nous présenter sa machine, qui, donc, dans la storyline, va partir en sucette et s'éparpiller dans la zone française. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter pour ce début d'épisode. Eh bien, écoutez, sans attendre, vous connaissez la chanson. C'est parti pour ce premier accéléré. 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 C'est parti. 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 a fini le tour de cette salle, on repasse par ici dans ces petites arches étroites, on reprend un petit couloir, et on arrive ici au niveau de la station. Déjà, premièrement sur cette partie un petit peu en hauteur, où on a la file d'attente qui passe en bas. Voilà. Pareil ici, cette partie qu'on avait déjà vue, et à droite, la station qui s'ouvre à nous. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait extrêmement mal aux yeux. Il y en a partout, des tuyaux, des câbles, des fils, j'en ai mis partout, vraiment c'est pour remplir l'espace. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'est pas forcément super juste sur certaines choses, il y a les tuyaux qui s'entremêlent, mais c'est pas grave, là on est vraiment plongé dans l'ambiance de l'usine. Hyper exagéré, bien évidemment, on reste dans quelque chose de très steampunk. Donc voilà. Donc on embarque ensuite dans ces couloirs d'embarquement. Voilà. On a également des petites machines partout qui produisent de la vapeur. On a ici ce ce gyrophare là qui est allumé. Et puis on a également des effets de lumière, regardez. Voilà. Avec au départ du train une lumière blanche qui s'allume et qui clignote. Pour rajouter un petit peu d'ambiance et de stress lors de la montée des passagers. Quand on sort de l'attraction, on arrive sur ce qui est de l'autre côté avec ici la cabine de l'opérateur. très simple, comme d'habitude. Et ensuite, de l'autre côté, ici, on a cette espèce de grosse capsule qui est tout simplement un élément du Time Maker Toolkit que j'ai décidé de mettre là pour suggérer que c'est une espèce de bobine de grosse batterie qui permet de fournir de l'énergie à notre coaster Universalis. Une fois que on a bien eu la tête retournée, on va passer ici par le petit portillon de sortie et on va descendre la rampe de sortie et on va se retrouver de jour à l'extérieur. Alors une fois qu'on a emprunté la sortie du bâtiment, on débouche ici sur la zone que je vous ai montré au début de cet épisode. Alors maintenant, on va aborder un petit peu l'extérieur des bâtiments que j'ai pu traiter durant cet accéléré. Et déjà, le bâtiment de la station que vous pouvez voir qui a été terminé avec notamment cette caractéristique des zones industrielles, c'est ce toit en shed avec ces pentes assez particulières que j'avais déjà eu l'occasion de reproduire, souvenez-vous, lors de la saison 2 de Planet Coaster avec Boom Marshmallow. Donc voilà, également le début de la zone backside du Cité a été fait avec ses façades assez bien déjà abouties. Et puis également toute cette zone de triage pour le train, enfin le garage en fait pour le train, le bâtiment a été également construit. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'extérieur. Vous voyez également qu'il y a le bâtiment ici qui a été entièrement terminé de thématiser à l'extérieur. Il restera pour achever Universalis à traiter tout le paysage à ce niveau-là à l'arrière de la zone. Et hop, on change de sujet pour cette deuxième partie de la vidéo. Comme promis au début de celle-ci, on va pour ce deuxième accéléré s'attarder à la thématisation des façades du grand restaurant de la zone française. Petite inspiration de Ratatouille, vous allez voir. C'est parti donc pour ce second accéléré. Sous-titrage ST' 501 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 L'objectif ça va être de réaliser ici Sous-titrage ST' 501 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 mais je trouvais que c'était une très très bonne idée et donc on en rediscutera lors du prochain épisode hop 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 j'allais pas vous laisser sans vous dévoiler quelque chose de très nouveau vous allez voir ça va bientôt commencer je déclare donc que je vais démarrer un second concours à Blyland et vous pouvez voir qu'ici on est situé à l'autre bout du parc juste de l'autre côté de la zone française et à proximité de la zone Royaume-Uni et donc très prochainement vous découvrirez une vidéo explicative de ce concours l'objectif ça va être de construire un tout nouveau roller coaster pour le parc et donc déjà commencez à y réfléchir cette vidéo de présentation devrait sortir durant la semaine prochaine voilà cet épisode est maintenant terminé je vous remercie de l'avoir regardé et si il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu également n'oubliez pas que vous pouvez écrire des commentaires en dessous de cette vidéo je vous rappelle que je les lis tous et bien sûr abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de cette série bye bye c'était Elbandouze Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ...